... Pour célébrer le 4e anniversaire de son accession à la magistrature suprême, le chef de l'État a animé hier soir une conférence de presse au cours de laquelle il a tiré le bilan des actions menées. Dans le cadre de son programme, vous suivrez un résumé et les réactions que cette conférence de presse a suscité. Et puis nous parlerons dans cette édition des malades insuffisants rénaux, communement appelés les dialisés. Ce sera un reportage à suivre à la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information sur la télévision Labari. Hier mardi 7 avril 2015, c'était donc la date anniversaire de l'investiture du président de la République à la magistrature suprême. Pour marquer cet événement, il y a eu essentiellement la conférence de presse qu'il a animée hier soir face à la presse nationale, conférence au cours de laquelle le chef de l'État a dressé le bilan des 4 années de mise en œuvre de son programme, le programme de la Renaissance. Qu'est-ce que l'on peut retenir de cette conférence suivant ce récit ? J'aborde cet anniversaire avec un esprit très combatif. Sur les deux heures d'horloge qu'il a passées à répondre aux questions de la curielle du journaliste, pas un seul motif d'insatisfaction n'est sorti de la bouche de celui qui dirige plus de 17 millions d'armes. Tout est rose pour le président de la République. Tout le monde est satisfait de son programme après seulement 4 ans alors qu'il leur a promis tout cela sur 5 années. Autosatisfaction et glorification, c'est cela que l'on retient de cette sortie du président de la République. Je dois dire que je suis satisfait de la réalisation du programme. Dans tous les secteurs, on les a passés en revue, nous avons tenu nos promesses. Et d'ailleurs, c'est déjà un aspect extrêmement positif d'avoir un programme. Ce n'est pas toujours qu'on arrive au pouvoir avec un programme. Nous, nous sommes arrivés au pouvoir avec un programme très clair, avec un programme avec des objectifs quantifiables, évaluables. Donc, c'est déjà un point extrêmement important. On vient de faire le bilan. Vous avez vu, on est passé à travers tous les secteurs. Pratiquement toutes les promesses qu'on a faites sont en train d'être tenues. Nous ne sommes pas encore à la fin du mandat. Donc, nous ferons le bilan définitif du programme, Inch'Allah, le 7 avril 2016. En ce temps-là, on peut évaluer exactement ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Pourtant, ce ne sont pas des critiques qui manquent à sa conduite des affaires. Presque chaque jour, son équipe gouvernementale déçoit des Nigériens, mais il ne veut nullement la changer. Je n'ai aucune intention de changer le gouvernement. La cour constitutionnelle recusée. Cela ne gêne pas le chef de l'État. Les partis politiques de l'opposition divisés parce qu'il a voulu les associer au gouvernement contre la loi. Les causes sont, dit-il, en leur sein. Quand on se divise, il faut toujours regarder à l'intérieur. Il ne faut pas regarder à l'extérieur. Les causes sont toujours internes. Les causes et divisions sont toujours internes et non externes. Cette cour constitutionnelle est la cour la plus démocratique du monde. Et du reste, moi, je ne vois pas quel est le problème que pose la cour constitutionnelle. La conférence de presse de ce 7 avril a donc le mérite d'avoir eu lieu pour que tous les Nigériens réalisent enfin que plein, plein de choses se passent ici chez nous sans que le magistrat suprême ne s'en rende compte. Voilà donc ce que l'on peut retenir de cette conférence de presse du chef de l'État. Elle a bien évidemment fait réagir les différents acteurs à commencer par les acteurs politiques, l'opposition politique notamment. On suit ce résumé avec le résumé de leur réaction de la classe politique, l'opposition en particulier, dans ce reportage signé Soumela Abdoulaye et Assoumana China. Pour le président du Parti pour la justice et le développement durant les quatre années de gestion du pouvoir par le goût du système, les conditions de vie des Nigériens se sont dégradées contrairement à ce qu'a affirmé le président de la République Issefou Mohamadou lors de cette conférence de presse. Le président Issefou a endetté avec son ministre du plan Sissé. Ils ont lourdement et inconséquemment endetté le peuple nigerais. Malheureusement, à ce niveau, vous avez vu comment il a balayé cette question. C'est la question de la corruption. Vous en avez vu ? Il se vous dit qu'il reconnaît à demi-mot son échec, mais il dit « je tiens à cela ». Il se vous dit que le Nigérien est devenu riche que pendant les quatre années. Toutes les autres années, le Nigérien était pauvre. Aujourd'hui, quand vous prenez tous ceux qui vont à leur cérémonie de distribution d'argent organisée par ce fameux opérateur économique, les gens vont à ces activités. Pourquoi ? Parce que vous croyez que les gens croient ? Parce que les gens sont pauvres. Des côtés de l'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République, à l'en avis, un président de la République qui s'est exprimé en oubliant qu'il est à la fin du mandat. Nous sommes en fin du mandat et nous nous rendons compte que le président de la République oublie qu'il est en fin du mandat parce qu'il parle toujours au conditionnel disant qu'il va réaliser des choses en fin du mandat, alors que sur les cinq ans, il a eu quatre ans. Cette fois-ci, il a été prudent. Il a évité d'avancer des chiffres parce que c'est que l'histoire du chiffre est en train de le rattraper. Et je veux dire, encore là où c'est permis d'avancer des chiffres, ce sont des faux chiffres. Nous avons eu à les démontrer dans le passé, nous le montrerons en temps opportun. Pour moi, l'insulte, parce que c'est une insulte qu'il a faite à l'égard du peuple nigérien en disant que le Nigérien d'aujourd'hui vit mieux en tant en matière de pauvreté et de richesse que le Nigérien il y a dix ans. Je pense que ce n'est pas à moi de répondre. Je vous demande de circuler votre micro auprès des populations qui lui donneront la réponse, mais je pense qu'il lui donnera la réponse l'an prochain, Inch'Allah. Le chef des files de l'opposition a promis une sortie afin de publier un contre-bilan de la gestion des autorités actuelles. Les acteurs de la société civile ont eux aussi suivi cette conférence de presse et donc ce bilan du chef de l'État, comment est-ce qu'il réagisse à cela ? On fait le point dans ce reportage de Nasser Seydou et Nasser Dantof. Quatre ans que le président Isifu Mahamadou est au gouvernail de ces pays et a mis en marche son programme de la renaissance. Il a, dans une conférence de presse, présenté son bilan. Un bilan que juge satisfaisant. Un avis qui n'est pas du tout partagé au niveau des acteurs de la société civile. Nous avons attendu qu'il fasse un vrai bilan, qu'il tienne compte de ce qui est réellement réalisé, des difficultés rencontrées et qu'il puisse peut-être dégager des perspectives. Mais hier on a assisté à un déni absolu et on a assisté à de la langue du bois, parfois avec des menaces même sur, en tout cas sur un ton agressif. On a un régime qui s'est installé avec tous les espoirs, avec toutes les opportunités, avec tous les moyens, voyez-vous, le pétrole est arrivé ainsi, mais qui malheureusement n'a rien fait, n'a rien réformé, n'a significativement amené aucun changement dans la conduite de la gouvernance au Niger. Le président avait réussi cet exercice en répondant de façon mesurée et pondérée à toutes les questions qui lui ont été posées. Je pense que cela découle quand même d'une certaine expérience de la gestion de l'État, quatre ans, ce n'est pas petit, et donc on a retrouvé un président beaucoup plus serein que d'habitude. Pour ces acteurs, la renaissance d'Issifu a montré ses limites et ne répond guère aux attentats du peuple. Nous estimons qu'il y a encore à faire, il y a encore à faire par rapport à la gouvernance, vous le savez, aujourd'hui encore, il y a des dossiers que les Nigeriens attendent, des dossiers de justice, il y a aussi des dossiers effectivement dans le cadre de la lutte contre la corruption, les dossiers de retournement. Je dis que c'est important aujourd'hui qu'ils ne soient pas effleurés. On s'est rendu compte que la renaissance ne travaille pas dans les changements qualitatifs, elle ne fait pas de réformes. La renaissance fait exactement tout ce qu'elle a combattu. On est en train véritablement de déstabiliser toute l'architecture démocratique ingénie. Les partis politiques sont déstabilisés. Quand on parle de la société civile, il y a une récupération forte des acteurs de la société civile. La situation de l'éther du pays est attribuable au régime actuel, a poursuivi Abdelmoumouni Oussoumane qui dit ne pas comprendre la comparaison que veulent toujours faire ces autorités. En 2007, par exemple, le budget du Niger était autour de 500 milliards de francs CFA, tandis qu'aujourd'hui, il est de près de 1 800 milliards, soit 4 fois plus de moins et à dire que le pays occupe toujours la dernière place au monde. Les citoyens ordinaires ont eux aussi, bien évidemment, suivi cette conférence de presse bilan du chef de l'État. Qu'est-ce qui leur retient ? Nous avons promené ce matin notre micro dans la rue de Niamé. Voici ce que nous rapportent nos reporters. C'est le genre de président dont j'ai toujours rêvé, moi personnellement. Oui, j'ai rêvé d'un président comme lui, qui peut faire un changement sur tous les plans. J'ai vu un changement, j'ai rêvé de ça. Et le jour est venu, je ne peux que l'encourager et le souhaiter une longue vie. On ne peut que l'apprécier à sa juste valeur, bien qu'il n'y a pas d'hommes sans erreur. Les erreurs sont là, mais il faudrait toujours qu'on retrousse les marches pour travailler davantage. Pour l'instant, ça va, il a pu garder la sérénité pour essayer de faire ce qu'il peut faire. Tenter aussi d'améliorer les conditions de vie des fonctionnaires, je crois que c'est bon, on peut l'apprécier à sa juste valeur. C'est quatre ans, donc c'est un temps vraiment qu'on ne peut pas dire que ça a été tout fait, mais quand même, c'est vraiment beaucoup, des choses ont été satisfaisantes. Sur le plan des travaux, vous prenez, surtout nous ici, Sensible, tout le monde le voit, à travers les routes qui ont été faites, à travers les échangeurs, ceci, cela. Vraiment, on ne peut pas dire, c'est parfait, mais quand même, il y a du bien et c'est beaucoup positif là-dessus. Récemment, Alternative, Espaces citoyens a fait une sorte de session budgétaire citoyenne où on fait des débats autour des questions d'un jeu stratégique. On a su qu'à l'épreuve des faits ou à la vérité, il n'a jamais été affecté 75% et 25% du budget de l'État. En ce qui concerne le secteur de la santé, on dit qu'il va affecter 10% du budget de l'État, de l'éducation, à peine un peu plus de 6% étaient affectés. L'agriculture, pareil. En fait, vous allez vous rendre compte que concrètement, les quatre ans du président de la République et ses engagements électoraux, il y a un défaçage. Je crois qu'aujourd'hui, même les enfants sont en débrayage. Les enfants sont en débrayage. Quand tu vas à l'hôpital aujourd'hui, les spécialistes même, qui sont censés travailler dans les laboratoires, sont en grave quand tu vas à Tintou. C'est le genre de président dont j'ai toujours rêvé, moi personnellement, oui. J'ai rêvé d'un président comme lui, qui peut faire un changement sur tous les plans. J'ai vu un changement. J'ai rêvé de ça. Et le jour est venu, je ne peux que l'encourager et le souhaiter une longue vie. On ne peut que l'apprécier à sa juste valeur. Bien qu'il n'y ait pas d'hommes sans erreur, les erreurs sont là, mais il faudrait toujours qu'on retrousse les marches pour travailler davantage. Pour l'instant, ça va. Il a pu garder la sérénité pour essayer de faire ce qu'il peut faire. Tenter aussi d'améliorer les conditions de vie des fonctionnaires, je crois que c'est bon. On peut l'apprécier à sa juste valeur. C'est quatre ans, donc c'est un temps vraiment qu'on ne peut pas dire que ça a été tout fait, mais quand même, c'est vraiment beaucoup, des choses ont été satisfaisantes. Sur le plan des travaux, vous prenez, surtout nous ici, sensibles à Niamen, tout le monde le voit à travers les routes qui ont été faites, à travers les échanges, ceci, cela. Vraiment, on ne peut pas dire, c'est parfait, mais quand même, il y a du bien et c'est beaucoup positif là-dessus. Récemment, Alternative, Espaces citoyens a fait une sorte de session budgétaire citoyenne où on fait des débats autour des questions d'ingénieurs stratégiques. On a su qu'à l'épreuve des faits ou à la vérité, il n'a jamais été affecté 75% et 25% du budget de l'État. En ce qui concerne le secteur de la santé, nous avons dit qu'ils vont affecter 10% du budget de l'État, de l'éducation, à peine un peu plus de 6% étaient affectés, l'agriculture, pareil. En fait, vous allez vous rendre compte que concrètement, les quatre ans du président de la République et ses engagements électoraux, il y a un défaçage. Je crois qu'aujourd'hui même les enfants sont en débrayage, les enfants sont en débrayage. Quand tu vas à l'hôpital aujourd'hui, les spécialistes même qui sont censés travailler dans les laboratoires sont en grève. Quand tu vas, tu ne vas pas attention à l'éducation, 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 l'agriculture, on n'en parle plus. Le troisième, moi j'ai jamais remarqué quand je vais au village qu'il y a eu un changement par rapport à ce programme. Non, c'est toujours les mêmes activités, c'est toujours le même contexte, c'est toujours le même terrain. Il n'y a pas eu de changement en réalité. Voilà, c'était là donc quelques citoyens qui réagissaient au bilan dressé hier par le président de la République au cours de la conférence de presse qu'il a animée. Bilan des quatre années de mise en œuvre de son programme de renaissance. Et c'était là bien sûr ce que l'on pouvait retenir. Sur cette actualité du quatrième anniversaire de l'investiture du président de la République, vous nous excuserez au passage pour l'interruption due à une coupure d'électricité. Portons à présent à dosso où plus rien ne va entre le maire de la ville et les conseillers membres du conseil municipal. Ces derniers ont en effet déposé contre le maire Idrissa Issoufou une motion de défiance. C'était le 10 février, donc dernier. La motion n'a pas passée, mais les conseillers frondeurs ne baissent pas la gâte puisqu'ils ont rendu public hier, 8 avril 2015, une déclaration pour dénoncer à nouveau d'autres mauvaises pratiques du même maire et appeler par la même occasion à la vigilance dans l'intérêt général. Je propose de suivre un extrait de la déclaration qu'ils ont rendue publique à cet effet. Elle est lue par le conseiller Ibrahim Panga de l'ANDP Zaman Lahia. Nous, conseillers municipaux, signataires de la dernière motion de défiance, faisons la déclaration suivante. Il nous plaît ici de rappeler à l'opinion que le 10 février dernier, une motion de défiance a été engagée à l'encontre du maire de la commune urbaine de Dosso, M. Idrissa Issoufou, pour malgouvernance et abus de pouvoir. Cette motion a été discutée et votée, contrairement au texte, d'où la réserve que nous avons émise ce jour-là. Nous montons le statu quo, la sérénité observée depuis lors, à notre grande surprise, sous prétexte fallacieux d'un meeting suivi de déclaration de soutien des conseils, à nos voyantes forces de défense et de sécurité, et en dépit de l'opposition du premier responsable de la région, le maire Idrissa Issoufou, réunis à Abusa, par des propos mensongers, certains militants de partis politiques et chefs de village. Ce qui surprend, c'est surtout l'amalgame et l'arrogance dans cette déclaration des représentants de soi-disant partis amis. Loin d'être le cadre fédérateur et de sensibilisation pour la paix et la sécurité nationale, la dite déclaration n'a eu pour effet que de créer et de sémer la zizanie et le toubre entre les différentes formations politiques à Dousso. L'objet de notre motion de défiance, nous venons d'apprendre qu'une plainte a été déposée par une institution religiante contre X pour faire d'escroquerie d'un site foncier acquis à grands frais pour construire un hôpital près du village de Zamadei à Dousso. En tout état de cause, ces actes de mauvaise gestion ne doivent demeurer impunis. Au regard de tous ceux qui précèdent, nous demandons aux groupes élargis des signataires de la motion de défiance de rester solidaires, sereins et vigilants pour contrecarrer toutes manœuvres sournoises pouvant provenir du maire Idrissa Isufoui associé en vue de déstabiliser notre conseil municipal. Prenons l'opinion municipale nationale en témoin de tout ce qui pourra advenir. C'est conscient de la gravité de la situation ainsi créée à travers ses propos provocateurs et soucier de la paix et de la prospérité de notre commune urbaine en particulier et le Niger en général que nous faisons la présence déclaration. Voilà, et puis cette brève en lien toujours avec la gestion des municipalités. Nous venons d'apprendre que l'opposition politique réunie au sein de l'ARDR, l'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la république, a rendu public il y a quelques instants une déclaration relativement à la dissolution du conseil municipal de Ngourti. Nous allons en parler avec davantage de précision dans nos éditions de demain. Ouverture ce matin d'un atelier de formation à l'intention des leaders religieux de la région de Niamé sur la prévention plutôt des conflits et la promotion de la consolidation de la paix. C'est une initiative du comité de dialogue interreligieux et qui vise à édifier les oulemas, à mieux structurer les messages lors des prêches sur les médias et à l'occasion de différentes rencontres publiques. Aboubacar Soleil et Soleil Moumouni Barma pour le compte 30. C'est compte tenu de la situation d'insécurité qui sévit dans notre pays en lien avec le contexte sous-régional que le comité du dialogue interreligieux a initié cet atelier de formation à l'intention des leaders religieux avec comme thème central la prévention des conflits, la promotion et la consolidation de la paix. Le choix des leaders religieux pour cette thématique n'est pas fortuit, a souligné le président du Cédir. Les leaders religieux ou oulemas sont comme l'a souligné le prophète Mohamed salallahu alayhi wa sallam, héritier des prophètes. Ils sont les conseillers avérés, en contact permanent avec les populations et sont souvent consultés par les fidèles avant toute entreprise. connaisseurs des recommandations de notre Seigneur et des préoccupations des populations, ils méritent d'être écoutés afin de jeter les bases d'un programme adéquat sur la préservation de la paix, une paix durable. Pour le représentant de la direction des affaires religieuses du ministère de l'Intérieur, la rencontre vient renforcer les efforts de l'Etat dans le cadre de la consolidation de la paix. C'est un travail de maître que vous êtes en train de mener. Pour ça, je peux vous dire que vous êtes en train d'aider l'Etat à consolider la paix et à prévenir le conflit. Tout celui qui aide son prochain, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit qu'il doit l'aider. Dans un hadith, Donc je vous souhaite plein de succès dans vos travaux. Dans son allocution, le représentant du projet Rêve a quant à lui indiqué qu'au sortir de cet atelier, les participants seront outillés à mieux structurer les messages lors des prêches sur les médias. Le secrétaire général du gouvernement de Niamey, qui présidait la cérémonie d'ouverture, a adressé des mots de reconnaissance à l'endroit du comité du dialogue interreligieux et en direction du projet Rêve pour leurs efforts à accompagner le Niger dans la prévention des conflits, la promotion et la consolidation de la paix. Voilà, avant de vous faire suivre le reportage sur les malades d'insuffisance rénale, qui va refermer cette édition, je vous donne cette brève sportive. Il s'agit de la désignation ce matin par la Confédération africaine de football, la CAF du Gabon, pour abriter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2017, donc ce sera au Gabon. La CAF a également procédé cet après-midi au tirage au sort des différentes poules pour les éliminateurs qui vont donc mener à cette canne 2017 au Gabon. Le Niger, notre pays, se trouve logé dans la Poulka, en compagnie de la Namibie, du Burundi et du Sénégal. Le Niger va rencontrer dans le cadre de ses éliminatoires. Donc son premier match l'opposera donc à la Namibie. Ce sera dans les week-ends des 12, 13 et 14 juin prochains. C'est une brève donc du chroniqueur sportif de la Maison Ibrahim Abdu-Tikiré, qui est également l'auteur de ce reportage qui va refermer cette édition. Il s'agit donc d'un reportage sur la maladie de l'insuffisance rénale. Les malades de cette insuffisance rénale, ce sont donc eux qui suivissent ce que l'on appelle la dialyse. Notre équipe de reporteurs, donc Ibrahim Abdu-Tikiré et Ali Doubou-Réma, sont allés au niveau du pavillon, le pavillon donc mis en place pour réaliser ces dialyses au niveau de l'hôpital national de la Mordée. Nous proposons donc de suivre ce reportage qui met également fin à cette édition, mesdames et messieurs. Très bonne réception et bonne suite de nos programmes. Au revoir. On en trouve des malades de tous les âges. Ils partagent les mêmes angoisses, les mêmes douleurs et le même traitement. Nous sommes au pavillon de l'hémodialyse du CHU de la Mordée. Il s'agit des patients qui souffrent de l'insuffisance rénale. Parmi eux, certains se sont confiés à nous. Le doyen d'entre eux est rangé par cette maladie. Depuis 2001, j'ai commencé la dialyse là-bas à Lomé. Après, on a fait l'ouverture à Nijer, que je puisse me revenir au pays. Quand j'ai commencé la dialyse, on croyait que c'était une maladie des maladies qui n'est pas due à la dialyse. Un peu de temps, on m'a évoquée à Niamé. C'est en ce temps-là qu'on m'a fait des examens, qu'on a dit que c'est des insuffisances rénales. Et ici, il n'y a pas d'hôpitaux où on soigne la dialyse et les insuffisances rénales. C'est à ce moment-là qu'on m'a évoquée encore là-bas à Lomé. C'est une maladie, en fait, pénible. Elle est pénible en ce sens qu'elle est insupportable pour les malades. Parce que la finalité, tant que... Effectivement, s'il n'y a pas de maladie opportuniste, parce que c'est une maladie qui affaiblit l'organisme. La dialyse, effectivement, on vient deux fois sommet par semaine, on nous fait la dialyse. Mais pour guérir définitivement de cette maladie, il faut la greffe. Or, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de se faire greffer. Au début, ça a commencé avec des malaises. Sinon, j'ai craché du sang. Je présente aussi des édements au niveau des membres. Donc, et de là, maintenant, j'ai commencé les examens à l'hôpital national. Et de l'hôpital national, ils m'ont transféré ici, à la CHU. Et c'est de là que j'ai commencé ma première séance de dialyse. Il y a des moments que c'est difficile. Et on fait avec, quoi. Beaucoup de choses peuvent causer l'insuffisance rénale. Docteur Moustondi Zenabou, néphrologue au CHU de la Mordée, résume les causes. Deux grandes causes d'insuffisance rénale à travers le monde, c'est l'hypertension artérielle et c'est le diabète. Et c'est quand on sait que c'est deux maladies qui sont en train d'augmenter exponentiellement à travers le monde. À côté de cela, des deux grandes causes connues, nous avons des maladies telles que les infections urinaires récidivantes. Nous avons certains comportements comme l'automédication, surtout dans notre contexte moderne et traditionnel. Nous avons également des maladies dites maladies du système, en fait, qui est un groupe de maladies hétérogènes où on a l'atteinte de plusieurs organes dans le rein. Malgré la chéreté des séances et les efforts de l'État dans ce sens, les dialysés résistent face à cette maladie, à savoir l'insuffisance rénale. Une maladie considérée comme un tueur ennemi, d'où ses conseils. Il faut savoir, comme on l'a vu, il y a des facteurs de risque, donc il y a des populations plus exposées que d'autres, notamment les hypertendus, les diabétiques, donc ils doivent se faire dépister au moins une fois l'an. On a également comme conseil, c'est vraiment la surveillance des grossesses, parce qu'actuellement, on a aussi beaucoup de femmes en poste d'accouchement qu'on reçoit dans des contextes d'insuffisance rénale. Donc, il y a un problème de suivi des grossesses et la surveillance également des maladies générales. Bon à savoir, la maladie rénale chronique constitue un problème mondial majeur de santé publique. Au Niger, même si les statistiques n'existent pas, le danger est réel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada